J'espère que vous allez bien. Ce matin, on se prépare. Ce matin, c'est dimanche matin, donc autant vous dire que ça traîne à la maison. Les enfants, ils jouent. Là, on va se préparer parce qu'il est bientôt 10h et qu'on part à 11h pour emmener les enfants jouer. Et voilà, j'adore. Bon, là, regardez, je vous montre mon tanne, mais je suis toujours un peu colorée, sachant que je me lave le visage de 3 fois par jour. Franchement, c'est trop beau. Ça fait un air de bonne mine. Hier, j'ai également acheté un petit bonnet de piscine à Lily Wayne parce que c'est vrai que c'est pénible, les petites filles comme ça, avec les cheveux longs, tout le temps. Je ne sais pas qu'elles sortent de la piscine, je lui lave les cheveux, mais du coup, j'espère qu'elles vont arriver à le tenir, à le garder. Parmi vous, en fait, est-ce que vous pouvez me dire votre âge ? Normalement, ça ne se demande pas, mais ce n'est pas grave, c'est entre nous. Non, mais je suis curieuse de savoir quel âge ont mes abonnés, les gens qui me suivent au quotidien. Donc, est-ce que vous pouvez marquer juste le chiffre, quoi ? Je ne demande pas carte d'identité et tout, mais je ne sais pas, c'est une curiosité parce que je me dis, bon, moi, ça fait 10 ans que j'existe. Enfin, non, j'existe depuis 34 ans, mais ça fait 10 ans que je suis médiatisée et je me dis, du coup, s'il y a des gens qui ont mis avec moi, ils ont à peu près mon âge. Je sais qu'il y en a qui ont plus ou moins, mais je me demande c'est quoi la tranche maximum et la tranche minimum. Voilà, donc si vous pouvez me dire là en swipe up quel âge vous avez. Attendez, je vous mets un point d'interrogation juste après, vous répondez sous le point d'interrogation. Comme ça, je ne fais qu'un slide. Je suis en train de vouloir ranger la première broussa de ma fille. Ça, c'est la première broussa de ma fille, vous savez, je vais changer plus heureux. Du coup, je ne peux pas la mettre, elle a tellement de choses déjà. C'est son premier bonnet, on dirait une chaussette. Ah, ça, c'est ce qu'elle avait autour de sa tête pour respirer, mon bébé, mon amour. Ça, c'est quoi ? Ah, les dents, pas de dents encore. Ça, c'est quoi ? Les bracelets de maternité. Trop mignon. La première touffette de cheveux, vraiment, elle a rasé, hein ? Ah, si, moi, je me suis rasé les deux. Enfin, rasé, non, pas avec une tendeuse, mais peine ciseaux, genre à ras. Voilà, ça, c'est quoi ? Ah, ben, ça, c'est ce qu'elle avait autour du nez pour respirer quand elle était à la néonatale. Ça, c'est sa première petite tutu de la néonatale. Ah, ça, c'est la première... Oh, j'ai pas gardé la première bougie. Ah non, je suis dégoûtée, j'ai pas gardé sa première bougie. J'ai pas pensé à garder la première bougie, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, c'est trop tard en plus maintenant. Ah mince. Bon, les premiers petits chaussons. Ah non, ça, c'est le bonnet. J'avais pas des chaussons parce que c'était des bodys, donc j'ai gardé son premier bonnet. Là, c'est son premier porte-bonheur. Là, c'est son premier collier d'orbe. Mais elle, elle l'a enlevé, donc j'ai pas pu lui laisser. Et voilà, il a pris son premier pyjama. Celui-ci, il est tout. Voilà. J'ai aussi cette petite caisse que j'ai gardée. Parce que ça rentrait pas tout dans la boîte. Son premier body. Mon amour, punaise. J'ai gardé aussi 2-3 abonnés de la Néonade. C'est ce que j'ai fait pour faire de chaussures. C'était punaise, ça, ça. Je m'en suis tellement servie. N'hésitez pas à le prendre si vous avez un nourrisson. Parce que je le garde encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas que pour les nourrissons. Ça vous tue après. Mais vraiment, je suis pas sponsorisée, c'est pas une pub. C'est juste un conseil d'amis. Je préfère préciser, puisque tu connais. Je suis dégoûtée. J'avais gardé les biberons. Le premier biberon, je sais pas où ils sont. Et je sais pas. Après, dès un an, j'ai quand même toutes les décorations. Baptême. Ça, c'était de son gâteau dès un an. Bon, il a une sale tête maintenant. J'ai aussi toutes les photos ici, bien sûr, de ses un an. En fait, je garde tout. Baby. Baby, on peut dire ce qu'on veut. Il a toujours été là aux événements. Il est adorable. Voilà, il y a tout. Regardez tout le monde. Voilà, c'était un petit tour des souvenirs de Lily. Je vous ferai une Mylon aussi. Si ça vous dit. Si ça vous a plu. J'en ai moins pour Mylon. J'en ai beaucoup moins. Mylon, c'était beaucoup trop dur. Mylon, mon pire souvenir de Mylon, mis à part qu'on l'a réanimé, c'est vraiment de rentrer de l'hôpital sans enfant. Comment on s'est effondré avec mon mari, de rentrer avec notre valise qu'on avait tout prêt avec ses bodys et tout, genre tout ce qu'on avait prévu pour lui et de rentrer sans lui en fait. Parce que normalement, quand tu fais un enfant, tu rentres avec. Et on s'est mis à pleurer. Je me rappelle toute ma vie. On s'est serrées dans les bras. On est tombées en sanglots, sanglots, sanglots pendant au moins 10 minutes, un quart d'heure. On s'est serrées fort en mode ça va aller. Mais voilà, c'est vrai, Mylon, j'ai des trucs, mais voilà, il a moins de body. Il est resté 20 jours en néonatal avec des câbles de partout. Yohan est resté 10 jours et encore dans les 10 jours, on pouvait l'habiller. Lui, il avait des drains partout, des câbles de partout. Enfin, pas le même souvenir de néonatal. Mais au final, c'est un souvenir. Parce que bon, bah. Au final, c'est ça qui nous a rendu plus fort et qui a rendu Mylon super fort. Mais c'est vrai que du coup, bah du coup, on a beaucoup moins, il a beaucoup moins porté de choses. On a moins ses souvenirs. Mais c'est pas grave, c'est vrai. C'est pas grave, on en a d'autres. Voilà. Trop bien en tout cas. De voir ça, ça me fait quelque chose. De voir ces petits trucs. Dire que je me moquais mes parents quand ils gardaient tout de moi quand j'étais petite. Un jour, ma mère, elle arrive et elle me dit qu'est-ce que tu fais de tous tes dessins, tous tes trucs d'école. Là, je lui ai dit que tu jettes tout. C'était il y a pas longtemps, mais je suis dégoûtée. C'est trop bête. Je lui ai dit, mais je m'en fous, maman, qu'est-ce que je fous de ça ? Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je suis deg. J'ai même pas regardé dans la boîte, en fait. J'ai dit, je vire. Bon, écoutez, on a mis toutes les chaussures dans l'ascenseur et on va les ranger ailleurs. J'ai acheté un meuble Ikea pour justement... En fait, les enfants, leurs chaussures, elles étaient en haut, dans leur pelacar. Et c'est pas possible. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté un meuble et au moins, on va les ranger en bas et ce sera plus facile. Du coup, on n'allait jamais les chercher en reflème à chaque fois. Bon, ça, c'est que les... Ça, c'est que les... Celle des enfants, les notes. Elles sont en dressing la chaussure, mais c'est vrai que les enfants... Les enfants, souvent... Nous, encore, on allait chercher les notes, mais les enfants, on disait, va chercher tes chaussures, vous n'avez pas envie. Donc, au moins, on a tout à disposition. Je savais que l'intérêt... Voilà, du coup, c'est trop bien. C'est beaucoup plus pratique d'avoir toutes les chaussures des enfants ici devant la porte. Trop bien. Et voilà, on est arrivés. Et voilà, on y est, on est arrivés. Trop bien. Les gens me demandent... Regardez comme elles sont trop belles. Elles sont trop choues. Non, elles se disent des secrets. La meilleure ville pour... Voilà, on va faire... Manon qui garde les enfants là-bas. On devait poser nos affaires dans un casier. Dans le casier, il y avait n'importe quoi. Moi, je me balade avec une couche. Voilà. Chérie, tu te balades avec quoi ? Lui, il a mis un bonhomme dans un casier. Alors, on a été fort ? On a été fort ? On va y aller, l'orraine. Ça va Angelina, tout va bien dans ta live ? Le beau, il est plus grand qu'elle. Mylon, il mange son premier donut. C'est bon ? Oui. Oui ? Lui, elle a les pop-corns, elle est refaite. C'est go ! Oh bébé ! Non, mais je vous explique ce qui s'est passé. Attends. Manon, il n'a pas du tout. Tiago, il n'a pas du tout. Manon, il nous dit, venez, on ferait manège. Ça va Tiago, c'est fini, c'est fini. Et en fait, on est montés dans le manège, mais genre comme tous les parents. On s'est pris un manège, les gars. C'est fini, c'est fini. On le fera jamais. Tiago ne veut plus le faire, en tout cas. Manon, il veut refaire. Mais genre un Space Mountain. On s'est fait un Space Mountain en fait. Mais on ne s'attendait pas du tout à ça. Genre vraiment. Il s'est régalé. Non, mais le truc comme ça, comme ça. Je vais me faire monter son père, il veut refaire. Mais comme Space Mountain... Il voudrait revenir faire... Excusez-moi. Tu t'es régalé ? Oui. Mais comment tu t'es régalé ? Quand j'ai vu la monte et que ça a commencé à faire comme ça, j'ai dit mon Dieu, il va hurler. On est mort. Et au final, ben non, Maëlon il crie tout le long. Ouais, trop bien, ouais. Moi, j'étais là, je tenais la main, je faisais ça, Maëlon. Et au final, non, ça va, il va durer. Il va le faire encore. Tu veux encore le faire ? Oui. Ok, tu es très... Bon, mais c'était un truc de fou. Genre un truc... On a vraiment fait un truc de fou, là. Oui. Punaise. Et j'avais... En fait, ma peur, c'était que Maëlon ait peur. Parce que vraiment, moi, j'avais limite peur. Et je me suis dit, punaise, je ne peux pas le traumatiser et tout. Bon, c'est Thiago qui est traumatisé. Du coup, le pauvre, on essaie de le consoler tout à l'heure. Mais Maëlon, on va le remettre avec son père. Mais mort de rire, chère. C'est vrai qu'en fait, c'était si courageux, quoi. Mais en même temps, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, on a fait du sale aujourd'hui. Les bonbons, les crêpes, on est magnifiques, les donuts. Et personne n'a vomi, on est trop beaux. Tu vas refaire le même que tu as fait avec maman. C'est ça qu'on a fait, des espèces de trucs avec des loopings et tout. Voilà, c'est ça là-bas. Là, on dirait que c'est rien. Mais c'est juste on dirait. Voilà, c'est celui-ci. Allez, c'est parti, papa. Et voilà, on est assis sur le banc. Tous ensemble. Vous êtes prêts ? Ouais. On va aller regarder crier. Il va y avoir peur. Tu crois qu'il va y avoir peur ? Tu crois qu'on va y avoir peur, toi ? Ouais. Allez, on va voir. Mais bon, comme du temps. Non, ça va être vite fait. C'est trop bien. On se régale. Tu sais, mon papa, il est vraiment lourd, alors il va tout casser. Il va casser ma neige, tu crois, ton papa ? Ouais. Même si ça soit là-haut, dans le 3 de l'immaule, il peut tout casser. Papa. Papa quoi ? Eh oui. Bon, pendant que les garçons sont partis faire l'Avenger, là. Nous, on est venus avec les filles ici. On se fait les carrousels. Voilà. Ah, non, celui-là, il est nul, c'est pour les bébés. Et voilà, on sort du parc d'attractions 17h17. On est à partir de l'après-midi, enfin, une très grosse partie de la journée, quoi. Quasiment toute la journée, on s'est régalé, les enfants, ils sont éclatés. En plus, ce qui est bien, c'est comme on était plusieurs, du coup, par exemple, à un moment donné, c'est moi qui gardais les enfants. Après, c'était Malon qui gardait les enfants. Après, c'était, enfin, bref, on s'arrangeait, on tournait. Du coup, c'est vrai que c'était trop bien parce que ça permettait qu'on fasse plein de choses. On a même pu faire les attractions des grands. Malon, il a fait des attractions de grands, maintenant, puisqu'il a grandi, il a passé les 1,05 m. Donc, franchement, c'était trop, trop bien. Ah oui, t'as bien grandi. Tu vois, quand je te dis de manger les légumes, c'est pour voir. Oui, c'est beaucoup. Maintenant, tu peux faire les grands manèges. Ça faisait un an qu'on avait le pass annuel et il ne pouvait pas. Et là, ça y est, c'est très bien. Je voulais vous annoncer une autre très importante. D'ailleurs, en parlant de sport, je suis quand même très contente. Parce que du coup, plutôt que de faire du yoga 5 fois par semaine, c'est ce que je faisais, je vais faire du yoga le mardi, le mercredi et le vendredi. Parce que le lundi, j'ai mes cours de paddle. Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, on m'a donné une prof française ici à Dubaï. Donc, c'est super. Donc, on attaque demain. C'est de 9 à 10 et moi, c'est de 10 à 11. Un truc comme ça. Et après, on pourra faire à 2. Mais là, pour l'instant, pour la première, elle veut d'abord nous entraîner seule. Et comme ça, après le jeudi, du coup, on joue contre les garçons. Donc, ça veut dire que le lundi, j'ai l'entraînement de paddle. Ensuite, j'ai les cours. Le mardi, je vais dans une salle de yoga. J'ai ma prof préférée, préférée de yoga. Le mercredi, je vais dans une salle là où je vais d'habitude avec les profs de d'habitude. Le jeudi, c'est paddle contre Julia et Manon, donc mon mari. Et le vendredi, le dernier jour de la semaine, je pense que je retournerai au yoga. Et puis, je suis trop combatturée. Comme la dernière fois, j'ai dit combatturée jusqu'à hier du paddle. J'étais en PLS de mon corps. Donc, j'espère que ça ira mieux avec le temps. Mais voilà, c'est plutôt un planning hyper cool. Je suis assez contente. Je me suis trouvé des choses qui me plaisent à faire physiquement. Il m'a fallu quand même des années avant de trouver des sports que j'aime. Et puis là, d'avoir des cours de paddle, je suis contente. Même d'avoir aussi trouvé des copains de sport, c'est cool parce que c'est vrai que ça change. Moi, je vais toujours au yoga toute seule. Je n'ai pas vraiment de copines qui vont faire du yoga. Et moi, souvent, elles n'aiment pas trop. Et au final, ça ne s'était jamais fait. Donc là, le fait d'avoir trouvé Julien et Malon qui ont à peu près le même niveau, on passe vraiment un bon moment au paddle. C'est vraiment cool. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Qu'il n'y en a pas un de nous quatre qui va abandonner parce qu'il suffit de un du groupe. Et du coup, comme c'est deux contre deux, c'est plus pareil. Donc voilà, j'espère qu'on va s'y tenir au moins toute l'année. Et comme ça, on deviendra des champions. J'étais en train de regarder ma story et j'avais l'impression, comme je parle comme ça, souvent avec les yeux. Moi, je suis quelqu'un qui est très expressif des doigts, des yeux. Non, mais du coup, j'avais l'impression que j'avais cet œil qui était plus grand que l'autre. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Trop bizarre. Mais la vue de ma chambre, je ne m'en lasserai jamais. Je vous jure cette vue. Je ne m'en lasserai jamais. Mais ce soleil qui tape là contre le building, ça fait orange. C'est trop beau. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de remplir la piscine et qu'on puisse en profiter. Je pense qu'ici une dizaine de jours... En fait, je vous explique, hier, il y a une light, elle s'est re-éteint. Ce n'est pas grave. Mais du coup, j'ai dit à mon mari, je vais aller laisser une bonne semaine éteinte avec les lights pour voir qu'il n'y en ait pas une qui s'est re-éteinte encore. Ils ont recollé la mosaïque de dessous qui était mal finie en fait. C'était mal fini. Mais bon, ce parabla, ça allait bien du coup. Ce n'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a des défauts, il y a des problèmes. Il y en a, ils ont le toit qui s'écroule sur la tête. Donc, on ne va pas se plaindre. Mais c'est vrai que c'est bon, je me manquais qu'on est à la piscine et que ce soit bouclé ce soir. D'ailleurs, en parlant de toi, toi qui tombes sur la tête, je trouve ça tellement triste et malheureux. Les choses qu'on ne peut pas, comment on dit, les catastrophes naturelles, c'est terrible. Là, le tremblement de terre et tout, vraiment, ça me fait trop de la peine. Ça me fait trop mal au cœur. Les séismes, les tsunamis, les feux comme à Maui, ça me... Quand on était à Hawaï et tout, c'est vrai que, voilà, c'est... En fait, il se passe des catastrophes. Ça arrive n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Et je trouve ça... On n'est tellement rien dans ce monde que... Voilà, ça me fait trop mal au cœur pour les familles des victimes. Je souhaite plein de courage aux personnes du Maroc. Voilà. C'est terrible. Vraiment beaucoup de soutien à toutes les familles et à tout le monde. Cissé, c'est la nouvelle ? Oui. T'as dit quoi ? Non. Allez, go ! On va dans la chambre de Mylon. Ah, je lui ai coupé les cheveux dans la baignoire. Je lui ai fait... Je ne les avais pas coupés depuis très longtemps, mais du coup, je lui ai fait un carré. Regardez, ça fait plus plein et plus droit. Et voilà. Et voilà, on a coupé. Oh là là, ça leur a fait du bien. Waouh ! Non, je ne veux pas. Tu ne veux pas ? Non. On ne les coupe plus ? Non. On regarde les cheveux de princesse ? Non. Mais il faut les dépointer de temps en temps. Non. Non. C'est pas, echt. É, Scientique. Non. Là, ça leur a fait des bornes yang sont. Là, ça sera la richesse. Zou, je suis désolé. C'est décès ...